bonjour à tous coucou tout le monde comment vous allez comment allez vous est-ce que vous avez la patate j'espère que oui parce que moi oui en tout cas je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois dans ma bulle créative et je suis ravie d'accueillir les nouvelles et les nouveaux qui vont venir nous rejoindre ce matin alors comment ça va nous en normandie certes on est confiné mais il fait beau et j'ai plein de choses à vous montrer et j'ai passé mes journées à scraper c'est pas beau la vie quand même alors juste quelques instants comme d'hab pour retrouver vos commentaires et je suis à vous dans quelques minutes est ce que ça va marcher du premier coup j'espère que oui alors normalement oui j'ai activé les sous titres donc si tu ne les vois pas caroline ce n'est pas normal c'est peut-être que tu ne les as pas activés coucou carène ça me fait trop plaisir tu as la pêche jinette et ben moi aussi voilà donc j'ai récupéré vos commentaires c'est bon donc on va pouvoir je vais pouvoir vous faire un petit coucou alors j'espère que vous vous allez bien moi je suis en pleine forme je suis hyper hyper excité aussi car nous sommes aujourd'hui le mercredi 24 mars et c'est le jour un jour important aussi bien en tant que démonstratrice mais aussi en tant que cliente pourquoi parce qu'en tant que démonstratrice on va avoir le privilège la chance l'honneur de découvrir le nouveau catalogue annuel à partir de 20 heures ce soir sur notre session et ça c'est la batata et vous en tant que cliente à partir de 20 heures et je vous encourage à vous diriger vers ma boutique en ligne car c'est beaucoup plus simple à gérer vous voyez directement les articles en promotion puisque à partir de ce soir dans le catalogue annuel tous les articles qui vont sortir du catalogue vont être remisés alors je tiens à attirer votre attention surtout sur les lots vous savez les lots tampons plus découpes ceux ci sont la majorité du temps à moins 10% c'est pas parce que le lot va être supprimé et qui du coup une super remise bien évidemment que il sera plus dans l'autre catalogue c'est que le lot ne sera plus dans le catalogue d'accord mais peut-être que les tampons vont rester où les découpes vont rester ça malheureusement moi je peux pas vous le dire parce que je vais découvrir le catalogue annuel ce soir à 20 heures et que je suis tenu au secret jusqu'au 1er mai de vous faire découvrir tout ça moi j'aurai la chance dès le 1er avril de de pouvoir commander dans le catalogue en précommande et ça c'est un avantage quand on est démonstratrice voilà voilà ah tu es de normandie aussi mademoiselle mag ah mais tu es d'où de normandie bon certes là on est confiné mais il faudrait vraiment quand tout ça ça sera fini qu'on organisait un truc avec les normandes et puis on fera un live pour celles qui habitent plus loin bien évidemment en tout cas merci de me suivre pour celles qui ne me connaissent pas encore ou qui n'ont pas encore assisté à ces lives du mercredi matin tous les mercredis matin à 10h30 je vous retrouve dans ma bulle créative où règne bienveillance bonne humeur et une énergie positive intense et oui tous les mercredis matin je fais un petit live créatif et ainsi que le lundi après-midi à une un live questions réponses où vous êtes de plus en nombre plus nombreuses à me suivre et ça je vous en remercie beaucoup qu'est ce que je peux vous dire aussi qu'est ce que je peux vous dire que je suis bah oui il faut quand même que je vous le dise que je suis démonstratrice Stamping Up depuis décembre 2011 et depuis septembre dernier j'y consacre mon un temps plein bisous Nadège bisous tout le monde c'est à dire que j'ai arrêté mon activité d'infirmière pour me consacrer à mes clientes à mon équipe et aussi à ma famille à temps plein et j'en suis ravie aujourd'hui je vous propose un projet alors j'ai toujours beaucoup de mal à trouver des noms à mes projets et des fois je me dis mais pourquoi je vais appeler ça comme ça en fait en scrap et ça vous le savez bien on peut alors je suis désolé mais j'ai un petit souci au niveau des sous titres ça me fait pas comme d'habitude alors je vais modifier un petit peu voir si c'est plus facile pour moi parce que là j'arrive pas à lire vos commentaires en même temps aujourd'hui on va faire soit vous le prenez comme un porte nom si vous avez vous êtes privilégié que vous allez pouvoir fêter pack en famille sinon si tu si tu ou vous vous pouvez ne pas le faire on pourrait transformer facilement ce support en carte parce que c'est nous qui le décidons d'accord voilà alors aujourd'hui on va réaliser ce projet alors j'ai dû bouger ma caméra parce que du coup c'est plus bien centré comme j'avais dit voilà nickel on va réaliser ce petit projet tout simple et mais vous avez vous allez voir on va utiliser la collection colline d'hortensia que je n'ai pas encore utilisé pour ce fait c'est que je ne l'avais pas encore acheté que j'avais acheté uniquement les papiers et j'ai la chance d'avoir des super copines et des super clientes alors des copines qui sont devenus des clients des clients qui sont devenus des copines qui m'a prêté son set de tampons et ses découpes pour pouvoir vous en faire profiter donc on va faire ce petit projet voilà donc pour ce projet comme je voulais dit et comme je vais vous montrer on a utilisé les papiers de la colline hortensia voilà on va utiliser les tampons et les découpes colline d'hortensia bien évidemment voilà vous aimez vous avez vu la référence comme ça si vous souhaitez les commander n'hésitez plus et c'est super facile à même plus à chercher je vous ai mâché le travail et bien évidemment vous aurez le tutoriel en temps et en meurt comme d'habitude ok allez on est parti normalement j'ai même installé deux chaises aujourd'hui pour avoir plein de place et pour avoir de la place pour travailler voilà alors pour les copines malentendantes parce que je sais qu'il y en a vous me direz ce que vous pensez des sous titres que j'ai mis en place et si au pour aujourd'hui je vais quand même noter les dimensions sur mon plan de travail comme je fais habituellement si du coup avec les sous titres c'est toujours utile ou pas en tout cas n'hésitez pas à revenir vers moi et à me dire vos vos actes d'amélioration d'accord moi pour moi c'est hyper important que tout le monde puisse faire les projets en fonction soit de leur handicap soit de l'or de j'allais dire degré mais niveau de scrap d'accord donc on va commencer par faire la structure et on va faire on va prendre le papier horizon de brouillère puisqu'il va parfaitement avec ce papier colline d'hortensia et on va faire un rectangle de 26 par 10 cm alors ce qui est important pour ce projet si vous avez envie de le refaire dans d'autres dimensions c'est d'avoir des multiples des chiffres facilement divisable par 2 d'accord donc des multiples de 2 est toujours plus facile voilà donc 10 cm sur 26 il ya belle maman qui me dit que je suis au top heureusement et belle maman regardez regardez ce que ma belle maman m'a fait un joli bracelet les couleurs ont été choisies par mes loulous et c'est belle maman qui me l'a fait ça s'appelle de la frivolité forcément en bleu on est bien d'accord et puis j'ai changé de vernis bon allez c'était un aparté ah voilà on a notre premier marabout célestin qui s'incruste pourtant j'arrête pas de leur dire que les marabouts j'en veux bien si ils scrapent et là pourquoi ça marche pas j'arrive pas à supprimer leurs commentaires j'ai embêté ils veulent pas j'arrive pas bon tant pis il va passer à la trappe celui ci je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas comme d'habitude à ça y est ah non louper louper à crotte de bique bon allez je laisse tomber parce que ça m'agace et donc je vais donc j'ai fait 26 par 10 dans la longueur des 10 cm je vais faire un pli à 5 cm j'en ai de la chance 1 moi j'ai de la chance d'avoir une super belle maman pour ceci dit j'en ai qu'une mais quand même donc ça c'est le bon donc on a fait un prix à 5 cm d'accord puis on va faire la même chose dans le sens sur la longueur des 26 donc 5 de chaque côté le nez qui me démange donc on fait un pli à à 5 on tourne et de nouveau à 5 bisous tout le monde donc 5 de ce côté là 5 de l'autre maintenant vous allez prendre un crayon à papier alors moi je prends un crétérium or la marque bique mais ça on s'en fiche mais avec une mine très fine et l'avantage des biques c'est qu'on peut allonger la mine et vous allez voir pour ce qu'on va faire ça peut être très pratique et donc on va prendre notre massico et là on va se mettre à 10 cm et donc là on va faire notre première marque à 10 cm non j'ai pas encore éternuée ça va pas tarder à mon avis véronique alors là on va marquer donc on prend son comment dire la crète le crétérium et on va marquer un petit point à 10 là ah bah j'ai cassé ma mine et pareil en bas d'accord donc on a deux marques une marque ici et une marque ici à 10 cm et on fait la même chose de l'autre côté je vais vous montrer sur le tutoriel d'accord comme ça des fois c'est plus facile pour vous donc vous voyez quand on voit le tuto donc là on voit qu'on a fait un rectangle de 26 par 10 cm qu'on a bien marqué un pli à 5 cm au milieu sur toute la longueur puis après à 5 cm de chaque côté et là on est en train de marquer les on va dire les les marques à 10 cm et puis après on fera à 7 d'accord allez on y retourne donc j'ai fait une première fois mes marques à 10 je tourne mon papier je vais faire la même chose de l'autre côté alors si on veut on n'est même pas obligé de refermer la réglette là là d'accord donc là c'est bien les marques à 10 maintenant on va faire une marque à 7 cm mais sur la ligne du milieu donc on se met à 7 je viens de faire une bêtise attendez il faut que je vérifie du coup c'est peut-être pas 7 mais 7 et demi je vérifie sur mon tuto sur mon projet excusez moi avant que je fasse une boulette c'est ça c'est 7 et demi attention 7,5 je crois que je modifie le tutoriel avant de vous le partager demain sinon ça sent les boulettes donc on se met à 7 et demi et là par contre on a besoin de la réglette parce que vous voyez sinon c'est pas facile on va faire un trait au milieu on fait un tour et on refait la même chose d'accord et comme on a un super massico et ça c'est d'où l'importance d'avoir du bon matériel on va pouvoir marquer les plis entre chaque tiré en fait voyez de la petite marque extérieur vers l'intérieur et inversement donc je me mets comme ça on prend son temps on s'applique voilà donc on a notre premier pli on fait la même chose de l'autre côté donc on prend bien le temps de de marquer nos repères et mettre nos repères au milieu voilà vous voyez bien alors c'est vrai que les plis souvent voilà j'ai bien mis les plis là d'accord les plis sur les caméras c'est pas facile et on fait la même chose de l'autre côté qui n'a pas encore la collection hortensia dites moi alors je sais que ma copine karen là parce qu'elle me dit qu'elle m'a déjà dit qu'elle était trop jolie et que dès qu'elle l'a reçu elle a eu qu'une envie c'est de créer avec parce que tout était fourni dedans et ça c'est top c'est l'avantage des collections donc voilà on a fait toutes nos petites marques en suivant le tuto on va le mettre de côté et là on va s'occuper de la décoration et je vous montre comment on va faire le montage et le pliage par la suite donc pour la suite on va faire la déco donc moi j'ai choisi voilà de décorer comme ceci donc il va nous falloir quatre carrés j'ai pris en blanc vous avez tout craqué en fait moi j'ai pas craqué encore mais bon peut-être que ce soir mes mains vont me démanger je dis ça je dis rien en plus de l'avoir utilisé grâce à rosemary forcément j'ai les doigts qui me démange encore plus alors là on va faire quatre carrés en blanc de 4,6 cm je suis pas en chant non c'est bon alors je sais pas si vous avez vu mais on va parler d'un petit sujet fâcheux parce que je sais que certaines sont tristes mais les papiers papillon sont en rupture de stock ils ont été victimes de leur succès en trois semaines ça m'étonne pas vu comment ils sont magnifiques ces papiers forcément il y en a déjà plus par chance j'ai anticipé pour celles qui ont pris le kit numéro 3 avec le mini album j'ai fini les kits hier j'ai plus qu'à les expédier et du coup vous allez en avoir un petit peu dans vos enveloppes une deux trois quatre donc là c'est les blancs et il va nous falloir après quatre carrés de 4,2 cm armel tu me diras si les sous titres ça t'aide s'il te plaît hein et donc on va prendre j'ai pris ce papier là mais après vous prenez le papier que vous voulez et donc j'ai dit 4,2 cm toujours un petit peu plus petit pour créer l'effet du matage que j'aime bien bon maintenant pour celles qui me qui me regarde toutes les semaines vous savez bien mes petites habitudes de scrap mes petites manines comme le fait que je tienne mon massico à l'envers mais voilà bisous morgane une deux trois et quatre le dernier parfait donc ça c'est bon une deux trois quatre que je vais mettre ici après on va avoir besoin d'un carré aussi pour au centre pour la décoration donc j'ai fait un carré plus grand alors attendez je vais vous mettre les dimensions quand même 1 x 6 cm donc un carré de 6 cm armel julie tiffaine isabelle est ce que vous pourrez me dire me faire un retour qui est ce que comme maintenant et les sous titres j'ai quand même besoin d'écrire sur mon summa les dimensions ça me dérange pas c'est juste pour savoir si du coup je le fais ou si je continue de le faire ou si je peux m'en abstenir mais s'il faut le continuer il n'y a pas de souci j'ai un autre marabout qui se pointe est ce que je vais pouvoir le supprimer à cette fois ci je peux le supprimer et un autre donc en blanc un carré de 5,6 cm toutes ces dimensions là ils seront elles seront sur le tuto aussi un les filles donc 5,6 que vous aurez comme tous les jeudis demain matin alors celles qui arrivent tu préfères catherine ok celles qui arrivent en cours de route surtout ce soir pour vous en tant que cliente il y a les la liste des fins de série alors si vous avez besoin de produits ou si vous avez vous résistez vous hésitez pour l'achat de certains produits c'est ce soir qu'il faut qu'il faut y aller pour vous diriger vers ma boutique en ligne et laissez-vous tenter et si comme je vous l'ai dit et comme je vous le rabâche des fois j'ai vraiment l'impression de me rabâcher mais je vous redis quand même si vous passez une commande infirmière à 200 euros n'oubliez pas de mettre le code hôtesse d'accord ? comme ça vous recevez un petit cadeau et moi ça me permet aussi d'avoir des petits cadeaux pour vous faire des cadeaux après tout simplement alors c'est des petits cadeaux parce que j'aime bien je préfère remercier tout le monde de la même importance que voilà vous êtes toute importante pour moi donc là j'ai pris ma brosse à estompe et je vais venir avec ma couleur rose rococo pour pouvoir ancrer les bords qui sont là et donc je suis partie d'un papier blanc et je vais ancrer les bords pour faire un effet de matage et du coup donner du relief à ma création donc les brosses actuellement on ne peut pas les commander parce qu'elles ont été victimes de leur succès mais elles vont revenir ne vous inquiétez pas d'accord ? nos stress autant les papiers papillon c'est fini pour la vie autant les brosses à estompe elles vont revenir ne vous tracassez pas et je croise les doigts pour qu'elles soient dans le nouveau catalogue encore et encore deux alors vous voyez je ne suis pas au milieu parce que de toute façon il y aura mon papier imprimé sur le milieu donc on s'en fiche hop là oui alors en effet les couleurs in color tu me fais bien de me le redire Lydie les couleurs in color 2019-2021 vont sortir du catalogue donc si vous avez envie de vous faire plaisir je vous l'ai mis ce week-end sur le petit flyer n'hésitez pas non plus et n'attendez pas trop longtemps parce que comme le dit Lydie et comme l'a écrit Lydie plutôt c'est déjà indiqué en stock limité elle était trop belle cette couleur alors il nous Tampinop nous avait dit qu'il nous dévoilerait les comment dire les nouvelles in color mais c'est des petits blagueurs ils nous ont fait deviner alors on sait pas on aura la surprise ce soir à 20h 20h donc là je fais aussi que sur les bords voilà donc ça je mets de côté sur mes petits carrés je vais tout simplement venir coller mes petits carrés de papier imprimé coucou à toutes celles qui arrivent en cours de route voilà je suis généreuse sur la colle aujourd'hui hop là et le dernier comme ceci que je vais venir coller tout simplement sur les 4 carrés de mon projet donc 1, 2, 3, 4 hop on fait attention de pas coller sur les lignes mais normalement c'est plus petit donc ça devrait pas vous poser de problème et de laisser un entourage un matage régulier pour que ça fasse plus joli donc hop coucou Niza ça te plaît ? ah bah tant mieux je suis contente alors vous pour vous c'est plutôt un porte-nom on pourrait aussi le mettre en carte dites moi vous pourrez faire les deux non ? qu'est-ce que vous en pensez ? alors on va dire que pour les confinés c'est une carte et pour les non-confinés c'est un porte-nom quelle année 2019-2021 Anita ? c'est la collection où il y a les couleurs tomates, pam-pam-pam, rose rococo justement, souffle d'écume et plume de parme qui partent du catalogue donc si vous avez envie de céder à la tentation c'est maintenant ou jamais attention je ne dis ça, je ne dis rien vous savez que comme à chaque fin de série il y aura des filles qui seront contentes d'avoir réussi à avoir leurs articles moins chers et d'autres qui seront déçues c'est le principe des soldes et donc pour finir ça c'est ce qu'on va travailler un peu plus c'est ce qu'on va mettre au milieu et donc je vais sortir mon Stampin' Spears je vais sortir les tampons que Rosemary m'a prêté donc je vais utiliser les petites fleurs là pour mettre dans les angles avec mon encre rococo qu'en fait je suis venue juste décorer comme ça mais vraiment très léger en fait dans les coins vous préférez en carte à trouver son bonheur le marabout mais je vais le virer voilà donc je fais les angles je continue voilà après je vais j'ai pris le texte tu me fais sourire parce que je l'aimais bien c'est à quelle heure les fins de série ? c'est ce soir à 20h les filles alors il faut être au taquet vous faites manger les enfants de bonheur et le mari également pour être les plus rapides et n'oubliez pas d'indiquer j'ai programmé un article à 19h avec le lien vers ma boutique d'accord et puis le code hôtesse d'accord donc voilà au niveau du tamponnage on a entre guillemets fini j'ai utilisé pour ce projet que ces deux tamponnages mais je vais vous montrer après j'ai fait d'autres créations donc je vais vous montrer et après là on va utiliser les découpes alors j'ai utilisé cette découpe entière que je vais faire en blanc celle-ci en horizon de bruyère et le feuillage en vert olive et vous avez vu dans les découpes il y a aussi des étiquettes et je la trouve très jolie celle-ci je vais vous montrer sur les autres projets si j'oublie de vous montrer mes projets vous me le rappelez les filles d'accord je pense je compte sur vous parce que vous savez que des fois je suis tête en l'air parce que je veux tellement vous montrer de choses que j'en oublie des fois le principal donc ça c'est bon je vais mettre de côté je vais sortir ma machine de découpe alors je sais que certaines sont en manque de mes petites chansons alors forcément oui les filles qui sont malentendantes il faut que vous me donniez votre avis si je continue d'écrire sur le sous-main d'accord savoir ce qui est le mieux pour vous que je m'adapte au mieux pour vous rendre service et pour que ça soit pratique pour tout le monde donc là c'est bon pour le feuillage et maintenant et moi pendant ce temps-là je tournais la manivelle et moi pendant ce temps-là je tournais la manivelle ohlala alors je vous raconte pas hier la machine de découpe elle a tourné parce que j'ai fait des papillons j'ai vu des papillons j'ai fait des envolées de papillons pour mes kits en plus mon fils m'a lâchement abandonné hier il préférait jouer avec ses copains aux jeux vidéo non mais c'est quoi ce bazar donc je les ai fait toutes seules bon j'étais en bonne compagnie parce que j'étais avec une de mes filles on discutait en même temps via messenger c'est ça aussi une équipe qui déchire le temps paraît plus court donc voilà notre feuillage il est super fin super joli au top je vais faire là maintenant vous savez j'ai un petit que je fais toujours du même côté moi alors vous me cherchez pas des fois il y a pas d'explication plus que ça vous insinuez belle maman que je ne chante mal et bah je vais recommencer pour la peine et moi pendant ce temps là je tournais la manivelle et moi pendant ce temps là je tournais la manivelle là tiens pour la peine belle maman j'ai rechanté donc ça c'est bon et une dernière découpe dans le papier blanc alors est-ce que j'ai une chute à portée de main la chute est assez grande ça m'a l'air à vue de nez je pense que c'est bon et à vue de nez oula c'est juste juste mais je vais y arriver on va voilà nickel et on recommence un petit tour de manivelle et moi pendant ce temps là je tournais la manivelle et moi pendant ce temps là je tournais la manivelle bon allez ça y est c'est fini il va pouvoir refaire beau j'arrête de chanter hop là alors maintenant alors attendez j'enlève ça pour pas être embêtée alors je suis allée chez le coiffeur mais c'est chiant j'ai toujours la petite mèche qui s'en va du coup la semaine dernière ils étaient trop longs ils sont un peu trop courts donc je vais le mettre comme ça je vais venir coller délicatement tout doucement le feuillage ici d'accord et puis après ça mais pour éviter qu'il soit trop blanc je vais prendre que je n'avais pas sorti parce que j'y pensais plus parce que des fois je change d'avis une brosse à estompe dans les tons verts alors attendez j'enlève deux secondes le micro je vais prendre mon encre verre olive et délicatement je vais venir rajouter du vert uniquement voilà sur le bas pour pas que ça fasse trop blanc en fait vous voyez ça donne aussi de la profondeur ça sera moins délicat que le prototype mais c'est pas grave on s'en fiche ça va faire aussi joli comme ça et donc je vais venir coller le feuillage d'accord Julie ok impeccable je continue alors comme j'ai commencé plus les sous titres aucun souci de toute façon j'ai pris l'habitude donc ça ne me dérange pas du tout hop là ça c'est bon et là on vient coller ici donc ça on va attendre un petit peu et la petite astuce pour la fleur d'hortensia alors je me mets à l'envers je prends mon outil touche-à-tout avec la petite bille à embosser et en fait je vais appuyer sur les pétales sur l'envers pour pouvoir faire ressortir en relief alors je sais pas si vous allez bien voir est-ce qu'il va y avoir la mise au point vous voyez ah oui là il y a la mise au point vous voyez la différence ça donne un petit peu de volume et en plus après on va rajouter évidemment des strass et ça va vraiment donner de la profondeur donc on appuie sur l'envers avec notre petite bille j'ai mis en dessous le petit tapis Stampin' Spirit évidemment alors vous savez que le tapis il est pas en photo sur le catalogue mais vous pouvez le commander qu'à la base Stampin' Up vous voulez le retirer mais on a tout râlé les démonstratrices et du coup ils nous l'ont remis ils sont top Stampin' Up ils écoutent vraiment leur démonstratrice donc quand ils peuvent ils le font hop là voilà vous voyez voilà est-ce qu'il est la mise au point voilà super nickel ça c'est bon et ça on va venir le coller sur la fleur blanche alors ce qui est un petit peu plus on va dire casse-pieds c'est qu'il faut trouver ah ben j'ai trouvé du premier coup il faut trouver avec les petits dessins où il faut le coller hein mais ah j'ai le bras trop court j'ai cru que j'allais y arriver mais non et je l'ai collé avec une mousse 3D mousse 3D derrière alors je le remets là nickel comme ça je vais m'amuser à rajouter des strass alors si vous vous en mettez autant que vous voulez alors vous savez que moi j'aime bien toujours faire un nombre impair mais on peut imaginer en mettre partout hein d'ailleurs je crois que c'est ce que je vais faire regarde j'adore les strass bon si vous ne le savez pas vous le saurez maintenant voilà maintenant on va venir une fois les pétales repoussés peut-on passer la boule ? oui je crois si j'ai bien compris ta question il me semble que oui Véronique encore un marabout qui se pointe ça je vais le coller ici comme ça et je vais venir coller la feuille d'hortensia comme ça soit avec de la colle soit avec de la mousse 3D comme vous voulez alors j'en ai pas mis partout parce que vous voyez le haut c'est pas voilà et donc on va venir coller l'ensemble dessus mais avant je vous montre comment on va plier ça c'est important alors en fait on fait premièrement un pli montagne ici puis de l'autre côté d'accord donc deux plis montagne ça c'est les plus faciles à faire les plis comme plis attendez je suis encore embêtée par marabou, marabou, marabou voilà on va faire la même chose avec au milieu là le grand pli n'hésitez pas à prendre votre plioire pour bien insister sur les plis et c'est ceux là qui vont être plus difficiles les filles donc il faut y aller tout doucement et ben on va faire à l'inverse c'est à dire qu'on va faire des plis valets comme ceci d'où l'importance d'avoir un bon massico parce que du coup ça permet d'avoir des jolis plis et après hop hop et hop et là on insiste bien voilà voilà et là ce qui est hyper important c'est qu'on va mettre de la colle uniquement sur le bas puisque le haut ça va rester libre et on essaye de le centrer avec les pointes qui sont là voilà voilà hop et voilà on a fini on a encore bien travaillé aujourd'hui non ? ouais on dirait un col de chemise bonne idée Julie peut-être qu'on pourrait améliorer ce tuto en faisant un col de chemise c'est une excellente idée Julie je te lance le défi ah ah non j'ai pas d'hortensia dans mon jardin j'ai du lilas mais je n'ai pas d'hortensia donc voilà en tout cas j'espère que ce projet il vous a plu donc comme je vous l'ai dit on a utilisé les papiers de la collection hortensia et on a utilisé les tampons et découpes hortensia bien évidemment voilà et le tutoriel le tutoriel attention il faut lire 7,5 il faut que je le rectifie pour que ce soit plus facile d'accord ? dans les éléments importants d'aujourd'hui plusieurs choses importantes si vous êtes cliente Stampin'up et si vous êtes cliente sur ma boutique n'hésitez pas à regarder dès 20h ce soir pour la liste des fins de série et à indiquer le code hôtesse si vous le voulez bien et ça me ferait très plaisir d'ailleurs je vous ai fait un petit flyer comment utiliser le code hôtesse parce que certaines d'entre vous ne savent pas comment ça a marché et comment le faire donc je vous ai fait un petit flyer une petite affiche vous la verrez à 19h comment s'en servir avec 3 étapes c'est hyper simple j'espère que ce live vous a plu qu'il vous a été utile que vous avez passé un bon moment dans ma bulle créative et si vous avez envie de devenir démonstratrice et rejoindre mon équipe sachez qu'à partir du 1er avril vous pourrez constituer votre kit de démarrage avec les nouveaux produits du nouveau catalogue je ne dis ça je dis rien mais moi je dirais ça peut se tenter et surtout n'oubliez pas qu'ils tentent rien à rien alors je vais vous faire des gros bisous je vais vous dire à très bientôt à lundi pour notre rendez-vous questions réponses et à mercredi prochain pour un autre projet créatif et entre deux je vous prévois une petite surprise à faire avec vos loulous ou petits loulous j'ai une petite idée vous savez que j'ai une petite nièce de 4 ans qui malheureusement encore cette année on pourra pas passer pack ensemble alors je lui prévois de lui faire un petit kit spécial scrap et pack et donc je pense que je vais vous en faire aussi profiter donc voilà et si on n'est pas cliente et bah tu peux le devenir Véronique il n'y a aucun souci tout le monde est le bienvenue en tant que cliente et sache qu'en tant que cliente tu bénéficies aussi d'une petite carte tous les mois quand tu commandes d'un petit cadeau et surtout de ma carte fidélité où 1 point égale 30 euros d'achat et au bout de 10 points un bon d'achat de 7,50 euros mais si tu patientes jusqu'à 50 points c'est 50 euros de bon d'achat je dis ça je dis rien mais moi je dirais allez laisse toi tenter allez je vous fais des gros bisous je vous souhaite une excellente journée je vous dis à très bientôt continue à prendre soin de vous et des vôtres et surtout pensez scraper, 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 scraper et si vous avez envie de discuter ou des questions n'hésitez pas à revenir vers moi je suis à votre écoute voilà voilà je vous fais des gros bisous je vous dis à très bientôt je vous kippe et je vous transmets toute ma bonne humeur toute ma patate et toutes mes créativités et j'ai hâte de voir vos projets allez ciao ! ah oui les créations merci Martine merci 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 ouh il est dedans merci c'est gentil Martine vous voyez des fois Véronique je reviens vers toi un message privé si tu veux puis je t'explique tout donc voici une de mes créations que j'ai faites avec la colline d'Hortensia et regardez l'étiquette comment elle est trop belle vous avez vu ? oh c'est trop beau j'ai colorié avec les blends c'est magnifique là j'ai uniquement utilisé les papiers design qui se suffisent elles-mêmes avec juste une petite étiquette bonjour celle-ci où j'ai repris la technique qu'on a faite la semaine dernière avec les angles et avec les brosses à estompes et la technique des petits voilà il y a moins 15 traces là je viens de voir et puis celle-ci qui est une carte hyper facile hyper rapide et pour les débutants parfaite puisque j'ai uniquement utilisé du papier un tampon et juste deux coins à la perfo voilà et voilà et là c'est vraiment le temps c'est vraiment le moment de vous quitter puisque ça y est je vous ai tout montré pour le moment je vous fais des gros bisous je vous dis à très bientôt et à Véronique on se contacte par message pour te guider dans tes prochaines commandes allez tchao tchao bisous tchao bisous bisous t'espoir 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 C'est bon.